Rof est bien sûr l'un des poids lourds du rap français. Grand rival de Booba, il sort son 8ème album studio. Au départ envisagé comme une mixtape, avant le 9ème album à paraître, courant 2016, nommé Surt Naturel. Cette idée fut vite abandonnée et Rof Game, l'ancienne mixtape, est devenue le 8ème album officiel, composé de 19 titres qui tournent autour de l'univers de l'artiste, d'où le titre de l'album. Rof nous parle de cet album, du prochain et de sa vision du rap. Maintenant, dans Wet's In. KSROH2F sur Wet's In. Sensation de fret, putain de son du king, t'es coupé comme de la haute bulle sous les coups de massue de Golovkin. Artistiquement, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en studio. J'ai attaqué un nouveau projet qui s'appelle Surt Naturel. Dans un premier temps, j'ai enregistré pas mal de morceaux, pour ne pas dire beaucoup. Et à la suite de ça, j'ai commencé à sortir des morceaux, à le présenter, présenter le projet. J'ai sorti Shug Night, du sale, sans forcer. Et puis avant de sortir cet album, on a eu l'idée de préparer les gens à son arrivée. Avec une mixtape, qui est devenue, par la force des choses, un album. En tant qu'à faire, on l'a appelé le huitième album. Leur off-game, 19 titres. Mon public est exigeant, je l'ai habitué à des doubles albums, à des grands albums. Je ne suis pas le rappeur qui envoie 10 morceaux, 13 morceaux. Dans un album, tu as le temps de raconter une histoire, de faire voyager le public. Une mixtape, c'est des ébauches. Tu envoies des morceaux comme ça, sans trop réfléchir. Ça te permet aussi de te lâcher, de te donner un projet sans concession, pas vraiment calculé. Après, une mixtape, c'est comporter du mix et de la phase B, pour moi. Traditionnellement, c'est ça une mixtape. Donc, attaquer une mixtape, pour moi, c'est compliqué maintenant. Parce que, voilà, je ne sais pas faire des morceaux légers, moi. C'est pour dire que j'ai mon univers. Depuis le début, j'ai créé un délire, quoi. Et ça se passe entre mon public et moi. Donc, je suis dans le rough game, quoi. Tout simplement. Je suis plus dans le rough game que dans le rap game, en fait. C'est le sentiment que j'ai. Ça marche à l'instant. Ça marche à l'instant. C'est toujours la même méthode. Il n'y a pas vraiment de recette. Ça part d'une rime, ça en engendre une autre. Dans un environnement, avec des gens autour, tout seul, ou à la maison. J'écris pas mal de textes à nuit, avec mon téléphone, dans le noir. Ouais, j'en écris pas mal. Et puis au studio aussi, en direct, avec l'instru. En fait, il n'y a pas de règle, en fait. C'est comme tu le sens. Ouais, je voulais compléter le titre, rough game. Donc, les composants, c'est le rap, dans un premier temps. C'est mon univers, c'est la rue, c'est le vécu. Il y a aussi l'amour, il y a aussi les vices. Il y a aussi la violence. Il y a aussi l'argent. Tu vois ? En fait, tout ce qui compose la face du monde, aujourd'hui, quasiment. Tu vois ? Pour être honnête avec toi, je portais un bracelet électronique. Donc, je ne l'ai pas enregistré dans les meilleures conditions. Mais ça m'a quand même permis d'enregistrer pas mal de morceaux, tu vois ? De me concentrer, d'être bien concentré dessus, d'être proche de la famille, etc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi productif. Je crois que la dernière fois que j'avais été aussi productif, c'était entre 2004 et 2007. Où j'avais enchaîné deux doubles albums et une mixtape. Ouais, je pense à la scène, je pense à la voiture. C'est là où j'écoute le plus de sons, c'est en voiture. Bah, le public est exigeant. Le public, quand je lui donne un album comme la Cuenta, un peu avant-gardiste, tu vois ? Ils vont dire, ouais, il y a quatre, cinq sons bien hardcore et tout, mais on te retrouve bien, tu te fais plaisir et tout. Après, le reste, c'est trop thématique peut-être pour eux, tu vois ? Mais deux, trois ans après, ils disent, ah non, c'était un bon album, c'était un bel album, finalement, tu vois ? Donc c'est compliqué, des fois, mais bon. Je sais ce que le public attend de moi et voilà, là, je pense que j'ai fait le taf et ils sont contents. Moi, je fais du rap, du vrai rap, quoi. Je ne vise pas spécialement le tube, je fais du rap, j'ai gâché plus d'un tube, moi, tu sais ? Donc, quand je suis en studio, je ne suis pas en train de me dire, il faut absolument que je passe sur NRJ ou sur Skyrock ou sur, tu vois ? Je pense qu'il y a des artistes qui sont tombés dans cette besogne, tu vois ? Et c'est ce qui fait que le rap se dénature après. Moi, je fais partie de cela, je suis conservateur, je fais du vrai rap, je fais du bon rap, quoi. Ils sont tous dans leur bouche, je fais du articulé, je rentre seul dans leur test, car je suis test et du julé. Ceux que vous croyez mafieux, ils ne ont rien de particulier. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada